Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, Lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, Il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi vous allez rendre témoignage, Car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Et en plus, leur vient où tous ceux qui vous tueront S'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur voulait préparer ses apôtres au scandale de la croix. Entre autres choses, il accomplit le merveilleux miracle de la transfiguration sur le monde d'abord. Il savait ce que cela signifierait pour ses apôtres, pour ses disciples de le voir crucifié. Pour le juif, le succès était une bénédiction, un signe de bénédiction, et l'échec, un signe de malédiction. Même la maladie était considérée comme un test de Dieu. Dieu qui venait tester notre relation avec lui. Une punition de Dieu, un péché, une punition pour un péché de la personne souffrant de la maladie, ou même un péché d'un des prédécesseurs. Comme beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en la vie éternelle. Par exemple, les Sadducéens, pour eux, tout finissait ici sur la terre. Et nous avons hérité une partie de cette conception erronée du mystère de Dieu. Et parfois, quand une personne souffre, nous disons, Dieu l'a puni. Ou lorsque nous souffrons, d'autres personnes disent que Dieu t'a puni. Ou alors nous disons tous, qu'ai-je fait à Dieu pour mériter cela? Pourquoi Dieu me punit-il? Ceux-ci étaient profondément ancrés dans l'âme juive. Il est vrai que le Seigneur avait purifié cette manière erronée de voir les choses. Par exemple, l'enseignement du livre de Job ou les textes des livres des Maccabées. Mais il était intimement lié au monde juif. Pensez que la bénédiction se manifestait par le succès et que la malédiction avait l'échec. La personne bénie était une personne qui réussissait. Si tu avais du succès, économiquement ou en bonne santé, avec des enfants ou autre chose. Si tu ne réussissais pas, cela signifiait que Dieu te punissait. Ou quelque chose de mal que tu avais fait. Cela revenait pour te maudire. La malédiction de Dieu était... La conséquence de la malédiction de Dieu était qu'on ne réussissait pas dans la société. Voir le Christ crucifié signifiait... Voir une personne maudite par Dieu... Et donc, tout ce que le Seigneur avait enseigné, même tous ces miracles, étaient démolis. Il était jeté à terre. Il ne pouvait pas être un béni de Dieu. Comment un béni de Dieu peut être crucifié? Comment Dieu lui-même, parce que Jésus se disait Dieu, comment Dieu lui-même pouvait être crucifié? Il pouvait vivre des moments de souffrance si horribles, si atroces. Il était maudit. Comment un Dieu pouvait finir crucifié? Si le Christ était Dieu, si Dieu était derrière le Christ, il ne pouvait pas le laisser mourir de cette façon. S'il l'a laissé mourir de cette manière, alors le Seigneur mentait. Ses affirmations étaient fausses et ridicules. Et ses enseignements ne devaient pas être suivis. C'était cela, le scandale de la croix. Et nous avons encore cela en nous, chers frères et sœurs. Quand quelqu'un souffre, il y a le risque de penser que Dieu m'a abandonné. Lorsque tu as un malheur quelconque dans ton travail, dans ta famille, avec tes enfants, la santé, la mort d'un broche, tout ce qui est douleur dans la vie, avec ses mille terribles visages, les mille visages de la douleur, de la souffrance, la tentation te vient toujours de dire, où est Dieu? Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Je ne mérite pas cela. J'ai prié, je crois, j'ai été fidèle, ou j'ai essayé d'être fidèle. Pourquoi ceci m'arrive-t-il? C'est le piège du diable. C'est le piège que le diable a tendu aux apôtres. Et ils sont tombés. La seule qui n'est pas tombée dans ce piège, la Sainte Vierge Marie, accompagnée de ses femmes, parce que les femmes ont le don de voir au-delà de la raison. La femme a le don à l'œil. La femme a la vue dans le cœur. Avec elle, elle voit différemment. Alors, chers frères et sœurs, en sept ans, cette semaine, où nous vivons le dernier jour de notre Seigneur avec nous, le dernier jour de Pâques avant l'Ascension, nous devons nous remplir de ce message d'espérance. Le Seigneur qui va monter au ciel ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur qui va rejoindre le Père ne nous laisse pas orphelins. Le Seigneur qui va monter au ciel nous laisse l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit qui sera avec nous pour nous illuminer, pour nous donner la force, pour nous consoler. Nous ne sommes pas seuls dans le malheur. Nous ne sommes pas seuls quand nous vivons des moments de souffrance. La douleur, la souffrance, ce n'est pas une malédiction de Dieu. Il y a, ici en Espagne, on dit que Dieu écrit droit avec des stylos tordus. La douleur est ce passage de Dieu pour nous purifier. Alors, on ne voit pas la douleur comme une malédiction de Dieu. Dieu ne maudit pas. Dieu ne maudit pas. La douleur peut faire partie de la vie et la douleur peut être un signe de Dieu pour nous. Mais dans cette douleur, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous accompagne toujours. Lui-même, il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Oui, souviens-toi dans des moments difficiles que le Seigneur t'a promis d'être avec toi. Confie-toi au Seigneur. Fais confiance en la promesse que le Seigneur a faite. Fais confiance à la parole de Dieu. Dieu t'a-t-il menti un jour? Dieu t'a-t-il promis quelque chose et ne l'a pas réalisé? Dieu t'a-t-il promis et n'est pas revenu pour accomplir sa promesse? Fais confiance en Dieu. Que la douleur, que la souffrance, que les problèmes de la vie ne t'éloignent pas de Dieu. Que les problèmes de la vie ne te fassent pas douter de la présence de Dieu. Oui, oui, il faut nous poser des questions. Mais Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur, et cette souffrance, parce que lui-même, il a dit, s'il est possible que tu m'éloignes de ce calice, alors, nous aussi prions avec Dieu, sachant qu'il est avec nous, sachant qu'il nous accompagne dans ces moments difficiles, disons-lui, Seigneur, s'il est possible, selon ta volonté, éloigne-moi de cette coupe. Et la volonté de Dieu est toujours la bonne pour nous. La volonté de Dieu est la meilleure chose pour nous. Espérance. Le Seigneur nous a promis de ne pas nous laisser seuls. Le Seigneur nous a promis, le défenseur, l'Esprit Saint, le Seigneur nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Fais confiance en la parole du Seigneur. Fais confiance en la miséricorde de Dieu. Fais confiance en la parole de la promesse que le Seigneur a faite. Et c'est ainsi que tu pourras vivre tes souffrances avec Lui. C'est ainsi qu'Il viendra pour que vous portiez ta croix à Dieu. Le Seigneur ne t'enlèvera pas la croix. Il viendra pour te consoler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'Il nous enlèverait la croix. Le Seigneur ne nous a jamais dit que nous ne souffrirons jamais. Le Seigneur nous a dit que quand nous allons avec Lui, quand nous nous reposons en Lui, quand nous nous abandonons en Lui, nous aurons du repos. nous continuerons d'avoir des problèmes dans la vie, les souffrances continueront, mais nous aurons un repos, nous aurons la consolation. Que le Seigneur nous aide en cette sixième semaine du temps de Pâques pour que nous puissions nous préparer pour son ascension et nous préparer pour la venue de l'Esprit Saint. Loué soit Jésus Christ. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada